Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le club qui fait l'actualité en Ligue 1 ces derniers jours, c'est l'Olympique de Marseille. Et pour le journal d'équipe, le club faussien est droit dans le flou. Le président Pablo Longoria tente de rassurer ses troupes, l'actionnaire Franck Macourt se fait de plus en plus discret et l'entraîneur Gennaro Gattuso court après les points en Ligue 1. Sale temps pour l'OM. De son côté, la Provence revient sur la longue interview de Pablo Longoria à RMC hier soir. Le président olympien a fait un début de mea culpa, confiant malgré un début de saison délicat, il réaffirme l'envie de s'inscrire dans la durée et reconnaît quelques erreurs. Bref, l'OM garde le cap même en pleine tempête. On parle aussi de l'équipe de France et d'Antoine Griezmann dans les colonnes du Parisien qui est plus fort que le temps. Samedi contre Gibraltar, le Maconné va fêter sa 126ème sélection, la 83ème d'affilée. Alors qu'il vient d'atteindre les 300 buts en professionnel, il n'a jamais paru à 32 ans aussi jeune et aussi fort. L'attaquant est un millésime sans âge, juge le quotidien. On file en Angleterre où Jim Radcliffe est en train de mettre son nez dans les affaires courantes de Manchester United. Alors que le patron d'Ineos va intégrer le capital du club mancunien à hauteur de 25% avec l'objectif d'en prendre le contrôle total dans les années à venir, celui qui a été fait chevalier par la couronne a déjà quelques messages à faire passer au niveau du sportif. Comme le placard de le Daily Mirror ce matin, ce sont les 10 commandements de Sir Jim. Radcliffe ordonne à l'entraîneur de United et à Sancho de mettre fin à leur querelle préjudiciable. Même chose en une du Daily Star, Radcliffe demande à Tenard de se réconcilier avec Sancho qui est en exil. Pour le Daily Express, Radcliffe met ses hommes en ordre de marche. Radcliffe veut que Tenard résolve son différent avec Sancho qui a été snobé. Et oui, l'international anglais a été banni de l'équipe première des Red Devils pour avoir critiqué son coach. Mais pour Radcliffe, cette sanction n'a pas de sens et au vu de la crise traversée par le club, toutes les forces vives doivent être mises à contribution. Encore faut-il que Sancho reste à Manchester lors du prochain mercato hivernal. Car selon le Daily Mail, la Juventus ne lâche pas l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Direction l'Espagne où la sensation de liga Nico Williams fait la une de A ce matin. Pour le quotidien madrilène, Nico Williams ouvre les enchères pour son avenir. Madrid, le Barça et 4 géants de la première ligue s'intéressent à lui. Le joueur qui préfère les merenguer veut quitter l'Atlétique Bilbao avec lequel il arrive en fin de contrat en juin. Et il est prêt à renouveler son contrat si sa clause n'atteint pas 50 millions d'euros. Le Real Madrid est très intéressé par ses services et garde cette opportunité dans un coin de la tête. De son côté, l'édition basque de Mundo Deportivo estime qu'il faut de la patience. Car les négociations pour la prolongation de Nico Williams comme joueur de l'Atlétique suivent leur cours. Et un accord final est proche. Et d'ailleurs, l'arrivée de Nico Williams à Madrid pourrait être un coup dur pour Kylian Mbappé. Dans ses pages intérieures, Haas rapporte que le chemin de Mbappé vers Madrid est semé d'embûches pour plusieurs raisons. Le club mesure toutes les variables. Il joue là où Vinicius joue. Il dépasse l'échelle des salaires. Allende est dans le coup. Et surtout pour Mbappé, Haas rappelle qu'il faudra payer une grosse prime à la signature pour se l'offrir. Un montant de 100 millions d'euros est avancé. Si le Real Madrid hésite à passer à l'action, deux autres cadors européens avancent masqués dans ce dossier. Haas rapporte encore que Liverpool, qui adore le joueur, a relancé la piste menant à la star du PSG. Les Anglais ont les moyens, eux qui ont visiblement déjà fait une offre. Mais ils ne sont pas les seuls. Selon Sport1, le Bayern Munich est prêt à se mêler à la bataille. Le week-end dernier, Thomas Tourelle a évoqué sur le ton de l'humour son envie de voir le français sous le maillot bavarois. Mais le média allemand explique que le recordmeister y pense sérieusement, même si cela sera très compliqué. Son profil est apprécié par tout le monde au club. Il ne considère pas sa venue comme impossible. Le Real Madrid est prévenu. Il y a du monde qui veut recruter le génie français. On reste dans la péninsule ibérique avec la une de Marca ce matin, qui revient sur la réunion organisée par la Fédération Royale Espagnole de Football et les différents acteurs de la Liga. Et c'est Carlo Antilotti, l'entraîneur du Real Madrid, qui fait la couverture du quotidien. L'italien est mis en avant après son coup de gueule, où il a notamment déclaré que les arbitres ne respectent pas les entraîneurs. Les techniciens haussent le ton, jugent le quotidien. Antilotti a exprimé son mécontentement. Et Thiavi a demandé moins de conférences de presse lors d'une réunion organisée par la Fédé Espagnole, où ils se sont plaints de ne pas avoir été payés lorsqu'ils ont été licenciés. Bref, une discussion ouverte qui doit faire avancer les choses pour toutes les parties. En Italie, ce qui fait réagir ce matin, c'est le licenciement de Rudi Garcia au Napoli. Comme évoqué hier dans le JT, l'entraîneur français a été démis de ses fonctions, cinq mois après son arrivée. Et comme le placard de la Gatteta dello Sport, c'est le tour de Walter, Mazzari revient à Naples, surprise de De Laurentiis, refus de Tudor. L'entraîneur d'il y a dix ans arrive à la place de Garcia pour sept mois. Une information qui fait aussi la couverture du Corriere dello Sport, qui estime que c'est un autre tour de piste pour Walter. Pas de Tudor, De Laurentiis choisit Mazzari. Dix ans plus tard, l'entraîneur des trois ténors revient. C'est un contrat de sept mois, comme le veut le patron. On recommence avec le 4-3-3 de Spalletti. Mazzari aura la lourde tâche de relever le champion en titre de Serie A, actuellement quatrième en championnat et deuxième de son groupe de Ligue des Champions. Et surtout, il vient pour calmer un effectif qui était en totale contradiction avec Rudi Garcia. On termine ce tour de la presse en Allemagne, où la Benzintung de Munich revient sur l'information de la presse espagnole d'hier, qui annonçait qu'Alfonso Davies ne voulait pas prolonger son contrat avec le Bayern Munich, et se voyait déjà avec le maillot des Meringue la saison prochaine. Pour le tableau inmunicois, il y a une attaque réelle sur Davies. L'arrière-gauche bavarois est le joueur souhaité par le club madridène, mais les municois ne veulent évidemment pas le céder aussi facilement. Mais si le Canadien était tout de même amené à partir, le Bayern a déjà ciblé son remplaçant, et il se trouve en Bundesliga. Il s'agit d'Alejandro Grimaldo du Bayern Leverkusen. Il est le meilleur arrière-gauche du championnat cette saison. Grimaldo a déjà réussi à marquer 6 buts et à délivrer 5 passes décisives en 11 matchs. Il est un artiste de la défense. Il ne fait aucun doute qu'en termes de force offensive, Grimaldo évolue au même niveau que Davies. La valeur marchande de Grimaldo est de 25 millions d'euros. Son contrat à Leverkusen court jusqu'en 2027. Comme souvent, le Bayern a un coup d'avance. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.